Bonjour Rémi Crobin, vous êtes maire de REM, on est en mairie de REM ce soir, c'est une soirée électorale. Est-ce que vous pouvez nous donner les chiffres pour REM ? Écoutez, les chiffres viennent d'être officiels il y a quelques minutes. La liste que j'avais le plaisir de conduire, REM au cœur, a obtenu 65% des suffrages. La première liste d'opposition, 30% et 3% pour la dernière liste. Donc c'est à la fois un soulagement, mais en même temps la récompense de tout un travail qui a été mené sur ce mandat et qui va se poursuivre désormais. Et j'ai envie de penser ému ce soir à l'annonce de ces résultats pour mon premier adjoint Yves Guépin qui malheureusement nous a quittés durant cette campagne. Comment vous analysez ces résultats ? Je pense que le contrat de confiance qu'on avait passé avec les REMOI il y a déjà 6 ans, en 2014, lorsque René Cher m'a passé le flambeau, a apporté ses fruits. Le bilan était là, la continuité dans le projet avec ce fil conducteur qui est REM 2032 par le REMOI. Et donc c'est la combinaison de tout cela qui a permis d'avoir ces résultats ce soir adossés à une équipe de fonctionnaires vraiment mobilisés pour faire réussir cette ville. D'accord. Est-ce que vous pouvez nous parler aussi de cette campagne ? Comment ça s'est passé ? C'était une campagne très difficile. J'en ai rarement vécu des comme ça, avec de l'agressivité notamment sur les réseaux sociaux. Mais au final, voilà, ça fait partie du jeu, j'ai envie de dire. Presque malheureusement, maintenant, c'est du passé. Et ce qui compte, c'est demain, de se mettre à la tâche et de poursuivre, de nourrir ce contrat de confiance passé avec les REMOI. J'ai une dernière question concernant les résultats des uns et des autres, notamment au niveau des mairies communistes qui vous intéressent particulièrement. Qu'est-ce que vous pouvez dire comme ça à chaud ? Ce que je sais ce soir des résultats qui me parviennent, les résultats sont plutôt bons. Il y a quelques villes où on passe au premier tour. Je pense à Tris-Saint-Léger et à Prouvie, sur le territoire du Valenciennois. Et d'autres ont failli franchir le cap du premier tour dès ce soir. Voilà, je leur souhaite tout le courage qui va bien. Mais le Parti communiste est en phase et en passe de garder ses bastions, ses mairies. Voilà, et on a une conquête. C'est la ville d'Anon, le village d'Anon, où mes copains ont réussi à obtenir, avec 51, 73% des voix, la mairie. Je vous remercie. Merci. 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 Merci.